Mes amis, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle et la tristesse. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Puisque c'est possible que nous serons témoins d'une autre guerre, d'une guerre au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Et c'est dangereux en plus. C'est dangereux puisque cette fois-ci, cette guerre, dans ce nouveau monde, ne va pas être comme les guerres précédentes. Malheureusement, si les sages n'interviennent pas, ils auront une guerre fatale dans le mois qui vient. Sans aucun doute, vous avez entendu qu'un pétrolier israélien a été attaqué au large d'Oman. Et tout le monde dit que c'est par les milices de la République islamique d'Iran. Surtout, une milice qui est installée en Syrie. Et c'est en vengeance d'attaques et des attaques d'Israël contre la Syrie. De toute façon, vous savez, depuis toutes ces dernières années, les quatre années du pouvoir de Hassan Rouhani en Iran, Israël lui-même, il a annoncé que plus de centaines de fois étaient attaqués les sites iraniennes en Syrie et en Irak. Et bien sûr, on ne peut pas le faire sans accord, ce n'est pas seulement l'Amérique, la Russie. C'est-à-dire, la Russie devait être d'accord et donner le faux vert pour attaquer. Considérer la République islamique d'Iran étant terroriste, les missiles très dangereux qu'il est, préparation de l'arme nucléaire et l'avancée de la République islamique d'Iran dans le monde, surtout au Proche-Orient, ces trois choses-là qui ramènent ce conflit jour après jour est dangereux, surtout actuellement qu'il y ait un nouveau président extrémiste qui va remplacer Hassan Rouhani. Les informations que je vais vous donner ce soir, c'est très important. Vous ne l'entendez nulle part, sauf si vous regardez les informations dans d'autres langues et dans d'autres médias internationaux, c'est possible que vous entendiez. Mais malheureusement, ici, on n'en parle pas. Alors, Hassan Rouhani va partir. Ébrahim el-Reissi va venir. Ébrahim el-Reissi, c'est un ancien juge, ancien patron de la justice iranienne, que comme tous les autres ayatollahs, il a exécuté plusieurs centaines d'Iraniens qui étaient opposants au régime, comme tous les autres ayatollahs. Mais, comme vous le savez, en Iran, il y avait toujours deux tendances. Une tendance proche à l'Occident, et l'autre tendance proche à la Russie et la Chine, et le Grand-Bretagne. C'est-à-dire, c'est trois Grand-Bretagne, la Russie et la Chine. C'est la tendance du guide spirituel à l'Iraméli. L'autre tendance, c'était Hassan Rouhani, c'est la tendance américaine et pro-israélienne. Ça, ce n'est pas David Abbassi qui dit, c'est Israël eux-mêmes. Ils ont dit, Benjamin Netanyahou, avant de partir plusieurs fois, il a dit que les espions d'Israël sont même dans les maisons des ayatollahs. Et il avait montré cette capacité d'espionage, puisque Benjamin Netanyahou, lui-même, il a montré plusieurs milliers de documents nucléaires iraniens qu'on les avait détournés d'Iran même et en ramenant en Israël. Et plusieurs personnalités iraniennes qui ont été assassinées, qu'ils soient en Iran, en Irak ou en Syrie, même récemment, c'est les ayatollahs eux-mêmes, ils ont dit que c'était fait par les espions d'Israël en Iran. Et même, je vais vous dire une chose qui serait étonnée. L'ancien président iranien, lui-même, Ahmadinejad, actuellement, il est devenu un opposant soi-disant, soi-disant leur régime. Lui-même, il a dit qu'Israël, il est filtré dans la haute autorité de notre pays depuis longtemps. Et lui-même, il a dit que le beau frère d'Ali Khamenei, vous voyez, c'est très important ce que ce soit, je suis en train de vous dire, vous le notez, vous le notez, je ne dis qu'une fois, comme toutes les choses que je ne vous dis qu'une fois, après, je ne vais pas répéter prochainement, parce que je ne suis pas habitué de répéter certaines choses. Alors, Ahmadinejad, lui-même, il a annoncé, l'ancien président iranien, pendant huit ans, il était président, et actuellement, aussi, il est un membre du pouvoir iranien, puisqu'il est dans un conseil placé comme conseil d'État, ici, Laurent Fabio, celui aussi, en Iran, il a un conseil d'État qui est dedans, c'est-à-dire, il était président, et actuellement responsable aussi, dans un institut d'État. Alors, il disait que le beau frère d'Ali Khamenei, qu'il s'appelle M. Khojaste, il avait eu des contacts en dehors d'Iran avec des Israéliens, même, il voulait voyager en Israël, c'est lui qui l'avait empêché, à l'époque, il était président de la République. Il a dit, il ne faut pas y aller, c'est-à-dire, il dit, et même, ils ont fait des films, de feuilletons, en Iran même, et même, les gens d'autres autorités, de services de renseignement, ils ont dit qu'Israël, il est présent, et assez fort, dans le pouvoir, des ayatollahs iraniens. Vous avez bien compris ? Alors, en sachant tout ça, maintenant, l'Iran, c'est quoi ? La République islamique d'Iran. Vous ne pensez pas que la République islamique d'Iran, c'est seulement ce que vous voyez. il a des soldats et de l'armée en dehors d'Iran. En Irak, une grande partie de l'armée irakienne, officiellement, et non officiellement, c'est lié avec la République islamique d'Iran, c'est-à-dire tous les chiites, une grande majorité, ils sont même dans l'armée, il y a déjà un certain temps qu'officiellement, cette armée est entrée, ces milices, dans l'armée officielle d'Irak. À côté de ça, il y a une autre armée qui est tellement forte comme Hezbollah libanais. Il s'appelle Hach-de-Shaabi, c'est-à-dire la force pour plaire. Cette Hach-de-Shaabi qui est son chef avec Qasem Soleimani était assassinée janvier 2000 en même temps avec Qasem Soleimani. Cette armée qui est très sophistiquée, qui est très très forte, qui existe en Irak, fabriquée par les ayatollahs iraniennes, elle est à part de l'armée régulière d'Irak. C'est-à-dire qu'il y a une armée assez forte en Irak aussi au nom des ayatollahs iraniens. Alors, au Liban, ce n'est pas seulement Hezbollah et jihad islamiste qui existent. Petit, d'autres mouvements contestateurs, criminels, terroristes, tout ça. Il y a aussi milices de la République islamique d'Iran, les chiites, de Hezbollah, qui sont déjà entrés dans l'armée libanais depuis quelques années. Ça, c'était dans leurs accords qu'ils ont faits. C'est-à-dire, l'armée libanais, là-dedans, vous avez des milices pro-iraniennes, en même temps que vous avez une autre armée sophistiquée, c'est Hezbollah libanais. Actuellement, le problème économique qui existe au Liban, c'est la guerre entre Iran et l'Arabie saoudite puisque tous les deux, l'Iran n'a plus de l'argent comme avant puisque depuis Donald Trump, il y avait beaucoup d'embargos et tous les biens de la République islamique d'Iran, tout l'argent, plusieurs milliards de dollars qui s'étaient fait saisi par les Américains, toutes les banques s'étaient fermées, il n'avait plus l'argent de financer le Liban de l'autre côté, l'Arabie saoudite qui est financée, qui donnait plusieurs milliards de dollars aussi par an au Liban et il ne donne plus, c'est pour celle crise actuelle que vous voyez, qui soit en Palestine, qui soit au Liban, c'est non-arrivée de finances saoudiennes, iraniennes, les ayatollahs iraniennes dans tous ces pays-là. Mais le peuple existe, l'armée iranienne en cachette ou ouverte, ça existe, mais aussi au Liban. après, vous savez très très bien qu'il y a des grands mouvements terroristes comme Hamas et encore d'Islamie et tout ça, palestiniennes aussi, c'est soutenu par l'Iran, par la République islamique d'Iran, là aussi l'effort. Après, vous avez en Syrie également, une armée a été fabriquée, qui existe sur place, à part de l'armée de Bachar Assad, je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. Après, vous avez deux autres armées afghanes, iraniennes, c'est Fatimiyin et Zeynab. Ces deux armées sont tellement fortes comme Ashtar Chabi, comme Hezbollah Libanais, mais ils sont d'origine afghane. Actuellement, sans aucun doute, vous êtes au courant, même si on ne parle pas d'ici, qui sont talibans et ils ont presque pris l'Afghanistan. C'est-à-dire, une grande partie de l'Afghanistan est à la main des talibans. Les talibans, ils sont en train d'avancer en Afghanistan, prendre plusieurs villages, plusieurs villes, petites villes et ils sont actuellement, ici maintenant que je suis en train de parler avec vous, aux frontières et à l'intérieur de Harat. Harat, c'est après Kaboul, c'est une des grandes villes d'Afghanistan. C'est-à-dire, là aussi, il va tomber en main des talibans d'Afghanistan, mais ces talibans, notez bien ce que je vous dis ce soir, ce taliban-là d'aujourd'hui, ce n'est pas comme le taliban de Bin Laden. C'est différent parce que dans ces talibans aussi, vous avez des milices d'Arabie Saoudie et de la République islamique Iran. c'est un peu compliqué, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ce taliban-là, le nouveau taliban, qui va prendre place en Afghanistan d'ici quelques jours, quelques semaines, vous allez voir qu'actuellement, ils ont pris une grande partie du territoire afghan. Ils vont avoir deux tendances. Alors, imaginez-vous qu'en Yémen, vous avez le Haufi, que ça fait des années qu'ils sont en train de faire la guerre contre une grande puissance mondiale, c'est l'Arabie Saoudie. L'Arabie Saoudie, vous savez, ils ont acheté des armements sophistiqués de l'Europe, des États-Unis, même de la Russie. Mais ça fait des années qu'ils sont en train de faire la guerre avec Haufi. C'est un mouvement, c'est un groupe comme Hezbollah libanais, ce n'est pas une armée, mais à ce jour-là, ils n'ont pas réussi à détruire cette armée de Haufi qui est proche de la République islamique d'Iran. Alors, toutes ces forces-là que la République islamique d'Iran est là, si la guerre, après cette attaque de pétroliers israéliennes, ça commence, parce qu'on est en train de dire, voilà, c'est l'Iran, l'Iran, on va faire des représailles attaquer l'Iran. Imaginez-vous qu'il a des mains, mille mains à droite et à gauche dans le pays que je vous ai dit, il va le faire fonctionner, pour ça, ça va être tellement dangereux cette guerre, surtout que Reissi, qui vient d'être président de la République, lui, il est proche d'Ali Khamenei, proche des extrémistes, un des chefs des extrêmes iranéens, on a bien tenté de le déstabiliser, de le tuer, mais je ne sais pas d'ici quelques jours il va être assassiné ou non, mais la semaine prochaine, officiellement, il va prendre le pouvoir, Ibrahim est réici, et ce gars-là, quand il prend le pouvoir, s'il y a un petit truc qui va être déclenché, ce n'est pas comme l'époque de Rouhani, qui a accepté, accepté toutes les attaques, il n'a pas répondu, son armée, jamais il n'a pas répondu, mais cette fois-ci, avant, tout de suite, ils ont répondu, c'est-à-dire, depuis qu'il est réussi, il est, voilà, la semaine dernière, on a attaqué un airport en Syrie, et avant-hier, c'est le 29, 29 juillet 2021, ils ont attaqué le pétrolier israélien, et deux personnes britanniques et un autre, je ne sais pas de quel pays, ont aussi été assassinés, étaient morts dans cette attaque. Alors, ici, on n'en parle pas, puisque la sagesse de ne pas faire la guerre, la sagesse de ne pas faire des propagandes pour la guerre, heureusement, il existe dans le pouvoir, la République française, mais partout, on est en train de parler de ça, et les gens qui préparent le coup de guerre internationale pour vendre leurs armements, pour détruire les pays, comme ils ont fait depuis des années, vous voyez, tous ces pays-là, va commencer, c'est dangereux, c'est dangereux, puisque moi, toujours j'avais dit, pourtant que je suis contre les ayatollahs en Ironde, contre les extermistes, contre les intégristes, mais quand j'analyse, je vous dis la vérité, voilà, je vous ai dit la vérité, que l'armée iranienne et les missiles, ce n'est pas seulement en Iran, ils l'ont ailleurs aussi, il y en a un, ça fait des années, il est en train de faire la guerre contre l'Arabie Saoudi, grande puissance, tout le monde est avec l'Arabie Saoudi, c'est-à-dire, comme la guerre iran-irak, que tout le monde était avec Saddam Hussein, et là aussi, tout le monde est avec l'Arabie Saoudi, médecins sans frontières, beaucoup d'ONG, chaque jour, il dit qu'il y a des crimes, des guerres au Yémen, mais personne ne pense pas, puisque l'argent des Saoudiens, c'est plus fort, de l'autre côté, on dit que c'est des terroristes, alors beaucoup de villes se détruisent, mais ils n'ont pas réussi à exterminer ce mouvement armé, Houthi, il existe toujours là, alors ça, ça existe, c'est-à-dire, s'il y aura une autre guerre, au Proche-Orient et Moyen-Orient, ça ne va pas être facile, malheureusement, il y aurait beaucoup de tués, beaucoup de problèmes, et c'est possible que même il arrive, qu'il sorte de la frontière du Proche-Orient, et malheureusement, dans le monde, il y a certains individus, certains mouvements, certains instituts, organismes, que leur business, comme je vous l'ai dit, actuellement, le business is business, c'est l'argent, c'est fabriquer des dollars, il n'y a pas d'autre bout, ils vont faire la guerre, mais heureusement, ici en France, diplomatie française, il faut le dire, le diplomatie française, et cet ministère des affaires étrangers, qu'il soit Jacques Chirac président, ou Hollande, ou Emmanuel Macron, est très intelligent, DGSO français, et le ministère de la défense, de l'intérieur, ils sont très intelligents, ils essayent d'arranger des choses, comme Macron, il a arrangé les choses, à l'époque, pour le Liban, il y a des choses que vous ne savez pas, il y a des choses que vous ne savez pas, mais si Macron n'a pas été en Liban, après cette histoire-là, que vous avez entendue, et s'il n'aurait pas calmé les choses, et la situation n'était pas calme, comme aujourd'hui, c'est la diplomatie française, que vous êtes pour ou contre, dans la politique nationale, de Macron, ou d'autres choses, mais le système de diplomatie français, c'est un système assez sophistiqué, qui est toujours en faveur de la paix, au lieu qu'il soit en faveur de la guerre, qu'il soit dans le monde, ou dans une partie du monde. J'espère que je vous ai donné certaines informations intéressantes, espérons que cette guerre n'aura pas déclenché, parce que ça va être tellement grave, cette fois-ci, parce qu'il y a des deux côtés, ils ont marre de toute cette situation, depuis des années, surtout antisémitisme d'un côté, dans le monde, et de l'autre côté, la République islamique d'Iran, il a perdu beaucoup de choses, comme à Sénsoulémanie, beaucoup de sites étaient attaqués, beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire que les deux sont fâchés, les deux faces de pouvoir sont fâchées, de l'autre côté, Israël a fait des bonnes relations, qui est bien pour la paix, avec tous les pays arabes, avec tous les pays arabes, ils sont arrivés aux frontières iraniennes, qu'ils soient avec Dubaï, ou avec Armanie, ou avec Azerbaïdjan, partout, l'Israël, il a fait la paix, avec les ex-ennemis, et l'Iran isolé dans le quartier, mais comme je vous ai dit, les armées que je vous ai citées, maintenant c'est votre tour à parler, mes chers amis, on va vous écouter, pourquoi pas, voilà. Vous êtes à l'écoute de la radio, ici et maintenant, sur 95 de FM, et sur l'internet, Retrouvez l'émission animée par David Abbassie, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur ici et maintenant, 95.2 Vous écoutez radio, ici et maintenant, sur 95 de FM, vous avez la parole, en composant le 08, 92, 23, 95, 20, j'arrête quand je veux.